L'Assemblée Générale de Nations Unies a proclamé le 3 mai Journée Mondiale de la Liberté de la Presse. Pour cette année, la journée est consacrée à l'importance du journalisme, de la liberté d'expression dans le contexte de la crise environnementale mondiale actuelle. La prise de conscience de tous les aspects de la crise environnementale mondiale et de ses conséquences sont essentiellement pour construire des sociétés démocratiques et de travail journalistique. Les thèmes retenus pour cette année est la presse au service de la planète, crise environnementale et urgence du journalisme. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la radio à télévision nationale congolaise. Neuf morts et des blessés graves, c'est le bilan provisoire de l'attaque terroriste au camp de déplacés de Mugunga. Dans le Nord-Kivu, les éléments du M23 en débandade ont largué cinq membres dans ces sites de déplacés. L'opinion s'interroge pourquoi ces forces du mal s'attaquent-elles aux objectifs civils ? Nous y reviendrons avec image dans nos prochaines éditions. La province de Litori, où l'on nous signale de la poursuite de l'instruction du dossier judiciaire dans l'affaire qui oppose la justice militaire de Litori, est 21 prévenus poursuivis pour association de malfaiteurs. C'est à la tribune officielle de Bounia que se déroulent ces audiences forènes en matière régressive au premier degré. Reportage, c'est les mani-ginior. Parmi le 21 prévenus sur le banc des acquisis, l'on trouve un lieutenant-colonel de Fort-de-Sea. Ils sont tous poursuivis pour association de malfaiteurs et des tournements de munitions de guerre. Après les réquisitoires du ministère public, l'audience de ce jour était consacrée à la plaidoirie de la défense. Avec la loi martiale instaurée à Nitori, la cour militaire de cette province a accéléré le dossier pour définitivement mettre fin aux crimes et antivaleurs de toute nature. Que ce soit un accent particulier émis sur les différentes magouilles au sein de forces de défense et de sécurité. Pour l'air, plusieurs officiers de l'armée de Ferré devant cette juridiction ont déjà été condamnés pour différents faits conformément à la loi. Nos tonquiers s'est prévenus sans poursuivis pour avoir travaillé de mèche avec le chef rebelle, l'ilemon Jean Robert, qui opérait sous le sobriquet d'Indocide dans le territoire de Mambassa. Ce chef rebelle avait été immobilisé avec ses hommes en juillet de l'année écoulée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Actuellement, le commandant des opérations et gouverneur de l'Uturi, le lieutenant général Woyanka Shomadjoun, martèle sur la justice et les opérations militaires pour la pacification de cette province. Et la 138e édition de la fête mondiale du travail a vécu le 1er mai 2024 à Kinshasa. L'autorité de régulation de marché public RMP a pour l'occasion sensibilisé ses cadres et agents à la sudité au travail pour le meilleur. Résultat dans la commande publique et l'endurance physique. Rikin Zouziloyen. 8 heures de travail, c'est ce qu'il faut grâce à la grève générale lancée le 1er mai 1886 par le mouvement ouvrier américain. Plus d'un siècle passé, à Kinshasa, l'autorité de régulation des marchés publics RMP se souvient, et aussi, de cette date de victoire pour les travailleurs. Le directeur général, par intérim Benoît Kalikat Kalembe, a tenu à sensibiliser ses cadres et agents à aimer le travail et à produire les meilleurs résultats. Le travail en oublie l'homme. C'est lui qui ne travaille pas, qui ne marche pas. Évitant des grètes et paresseux, on ne saura pas construire l'ARMP, on ne saura pas construire le pays sans travailler. Peu avant, ils étaient soumis à un exercice d'endurance. Une marche partie du siège de cette institution, sur le boulevard du 30 juin. Avenibat était là pour emprunter les avenues Pierre-Moulélé et Triomphale, avant de chuter sur l'avenue de l'enseignement, où des réjouissances ont été organisées. Sur place, le message de vœux du président du conseil d'administration, l'ARMP, maître Armand Tiamala Kaninda, a été présenté aux travailleurs du système de la commande publique, tout en leur invitant à la solidarité avec tous les cadres et agents de l'ARMP des territoires occupés dans l'Est du pays. C'est pour faire la restitution du programme Tech World, consacré à outillés de jeunes Congolais, dont l'âge varie entre 16 à 35 ans, des compétences techniques et professionnelles, en vue d'être employés dans des entreprises et naviguer librement dans le monde de l'emploi, que l'Office national de l'emploi ONEM a organisé une session d'information. Shimen Kamoka nous en parle dans ce reportage. La RDC se trouve dans une situation critique de développement économique et social, surtout dans le domaine de l'emploi des jeunes. Face à cette réalité, le président de la République s'est fixé comme objectif de créer 6 millions d'emplois d'ici 2030. C'est dans cette logique que le programme Tech at Work a été lancé en 2023, dans le but d'équiper le jeune Congolais des compétences techniques et professionnelles, leur permettant de naviguer dans le marché du travail moderne. C'est en février 2024 que ce programme a produit 2000 diplômés témoignant son impact sur le marché de l'emploi en RDC. Donc en plus de la formation, ce que nous faisons, c'est que nous exposons leur profil à notre membre qui est la Fédération des entreprises du Congo, qui est une fêtière de différentes entreprises. Donc les entreprises qui sont membres de la FEC savent maintenant que des jeunes ont été formés. Au cours de cette session d'information, il a été question pour les membres de la FEC, les candidats à Tech at Work, ainsi que l'ONEM et ses partenaires, de discuter autour de la phase post-formation, présenter les ressources disponibles aux diplômés et réfléchir sur l'employabilité de jeunes en RDC. La base de données de demandeurs d'emploi que vous appelez communément les chômeurs existe. J'appelle tous les jeunes à venir s'inscrire. Vous êtes en quête d'emploi, venez avec vos deux photos passeport, votre CV et votre carte d'identité gratuitement auprès de l'ONEM. Vous vous enregistrez, on vous donne la carte jaune de demandeurs d'emploi et vous bénéficierez de la formation. La phase post-formation de ce programme s'avère cruciale car elle vise à soutenir les diplômés dans le marché du travail sur les deux stratégies, notamment le mentorat et la promotion de l'entrepreneuriat. Et sachez que la dynamique nationale syndicale du Congo, Dinasco, a procédé à l'évaluation aussi bien des actions syndicales de 2023 que des conditions de travail de la masse ouvrière. La célébration de la journée mondiale du travail édition 2024, c'est une occasion pour la dynamique syndicale du Congo, Dinasco, de mettre un accent particulier sur la valorisation de la femme dans tous les secteurs de la vie et à tous niveaux. Selon le président de cette structure syndicale, cette journée consacrée à la fête des travailleurs est une opportunité de faire l'évaluation. Cette formation syndicale, la Dinasco, s'est dit engagée à promouvoir l'excellence et à combattre la médiocrité. Un appel a été donc lancé au gouvernement de la République d'être attentif aux cris des travailleurs et des fonctionnaires congolais. Dans le temps, on voyait que les femmes sont négligées, abandonnées, mais notre syndicat va mettre l'accent sur le développement de la femme parce que la femme doit contribuer, même dans les ménages. L'homme contribue 50%, la femme aussi doit fournir l'effort pour contribuer 50% du ménage. On voyait dans les temps, les femmes ne travaillaient pas, mais les hommes étaient vraiment traumatisés, les hommes étaient vraiment stressés parce qu'ils ne parvenaient pas à renouer les deux bouts du mois. Avec la contribution de la femme, cette fois-ci, nous allons développer les ménages, nous allons développer nos familles, nous allons développer nos sociétés, nous allons développer même notre propre pays. Au terme de cette célébration, le président de la dynamique syndicale du Congo a invité les jeunes congolais à l'amour du travail bien fait, car le travail assure l'indépendance. Et au ministère du Plan, il y a eu une séance de travail avec les secteurs bancaires sur les investissements durables. Alana Pilleux, détail avec Patrick Michel Moukou. Reçu au siège de l'ANAPI par son directeur général adjoint, le professeur Bruno Chiba Moukébaji, cette délégation d'Equity Group Holdings et de la Société Financière Internationale avait un objectif bien clair. Il était question pour ces hommes d'affaires d'identifier des opportunités à développer avec le secteur privé, aussi connaître les cadres de collaboration qui lie l'ANAPI avec les différents services de l'État. Actionnaire dans Equity Group Holdings, la SFI est intéressée par tous les secteurs d'investissement en République démocratique du Congo et compte dans un futur proche faire le pont avec une entreprise internationale spécialisée dans le domaine de l'industrie métallurgique, laquelle envisage le déploiement de sa filiale en RDC. Le professeur Bruno Chiba Moukébaji a, aux côtés de ses collaborateurs, donné à ses hôtes les informations nécessaires, notamment sur les différentes réformes sur l'amélioration du climat des affaires en RDC et les perspectives d'investissement et les risques. Cette délégation d'Equity Group Holdings et de la Société Financière Internationale est sortie de l'ANAPI rassurée d'avoir obtenu les éléments nécessaires pour faire avancer leurs différents projets d'investissement en République démocratique du Congo. Mgr Marcel Utembi, évêque de Kinshasa, a lancé les travaux du colloque international sur le défi et perspective des universités supérieures catholiques pour le développement humain et intégral en République démocratique du Congo. Travaux qui se sont ouvert hier à Kinshasa, Anastasie Doumbou, fils Mounouma. Toutes les universités catholiques se sont donnés rendez-vous à Kinshasa pour jeter un regard rétrospectif sur les systèmes éducatifs du passé précolonial, colonial et postcolonial. Concrètement, il s'agit d'évaluer l'apport de l'enseignement supérieur catholique à la formation intégrale de la personne humaine. Ce colloque, auquel ont été associés les instituts supérieurs catholiques du monde, ne se limitera pas seulement à un travail d'évaluation, mais se projetera également dans l'avenir en dégageant des pistes et des solutions de nature à rendre optimale la qualité de leur service, entre autres l'usage de la nouvelle technologie de l'information et de la communication intiques. L'ouverture a été présidée par l'archevêque de Kisangani, Mgr Utembi. Ce colloque est un premier lieu idéal d'introspection et d'une opportunité pour penser à des nouvelles voies que l'enseignement supérieur catholique devra désormais emprunter pour transmettre une formation qui assure le développement humain intégrale de la jeunesse congolaise. Tandis que du côté officiel de l'enseignement supérieur et universitaire a été représenté par le directeur du cabinet du ministre. Tout a commencé par une messe d'action des grâces célébrée par Mgr Carlos Ndaka, évêque auxiliaire et vicaire général de l'archidiocesse de Kinshasa. Au total, 250 femmes vont bénéficier d'une assistance financière de la part de l'association Femmes et Promotions AFEPRO de Maman Marthe Casalucci-Sekedi, une façon de soutenir l'entrepreneuriat pour une bonne autonomisation de ce femmes-veuves reportage. L'appel pour apprendre un métier et bénéficier d'un appui financier dans l'autonomisation de la femme est une véritable urbaine pour ces femmes-veuves des militaires réunis dans la salle culturelle du Collège Boboto dans la commune de la Gombe, au total 250 femmes-veuves qui ont reçu chacune une enveloppe d'une somme d'argent comme fonds de démarrage de commerce. Les dons et signés Association Femmes et Promotions AFEPRO de Maman Marthe Casalucci-Sekedi. Ce premier geste des dons pour soutenir l'entrepreneuriat des femmes intervient après la formation sur la restauration que ces femmes-veuves ont suivi au cours du mois de mars et les check-up de leur état de santé à l'hôpital H.J. Chose qui n'est pas dans la culture des Congolais-Landais haute des moyens financiers. Toute cette consultation médicale prise en charge par Maman Marthe Casalucci-Sekedi comme l'atteste Mme Geneviève Beya, vice-présidente de la Femmecom et ses collaborateurs. C'est la réalisation de la promesse. Je voudrais seulement encourager ceux qui hésitent encore. La femme peut faire beaucoup de choses. Comme ça coïncide avec le premier nez, le fait du travail, nous avons jugé bon de remettre les enveloppes pour leur permettre de devenir des entrepreneurs demain. Elles ont suivi la formation. Comme elles n'ont pas de moyens, l'association avait songé à leur remettre le fonds pour leur permettre de commencer le commerce. Cette action philanthropique de Maman Marthe Casalucci-Sekedi est un véritable remède pour ces femmes veuves qui ont appris comment s'auto-suffire par l'entrepreneuriat. 20 experts géologues congolais vont être dotés de connaissances théoriques et pratiques qui leur permettront de mener d'une manière efficace et autonome les missions de recherche géologique en RDC. Eugénie Dada Shabani et Dichala Renenguangou ont signé ce reportage. La République démocratique du Congo est connue pays minier régorgeant différents types de minerais. Son potentiel minéral reste encore sous-exploré et les bases des données sont historiques. Pendant dix jours, les ingénieurs géologues congolais vont renforcer leur capacité en télédétection appliquée à l'exploration géologique. Ceci fait ensuite au contrat entre la République démocratique du Congo à travers le ministère des Mines et la firme espagnole Excalibur. Cette formation théorique et pratique va se dérouler en trois phases qui sont la détection efficace des anomalies géographiques pouvant mener à la découverte des gisements économiques, les suivis au sol et la cartographie des zones potentielles d'intérêt minéral et la mise en évidence de nouveaux gisements. Un projet capital pour le développement et l'avenir du pays. Ce sont de nouvelles technologies qu'il faudrait que nos experts puissent aussi connaître. C'est dans ce cadre-là qu'il y aura transfert de connaissances, transfert de cette nouvelle technologie à nos experts de différents ministères. Le service géologique national du Congo est un service qui appartient au ministère de Mines. Nous sommes un service technique et scientifique et notre objectif, merci de la recherche géologique. Et aussi, nous mettons à jour les cartes géologiques que la RDC doit avoir. Le résultat de ce projet permettra également au gouvernement d'avoir le contrôle de son potentiel millier. A l'issue de cette formation, les experts congolais doivent être à mesure de travailler d'une manière autonome dans l'acquisition, les traitements et l'interprétation des données recueillies par télédétection. Plusieurs rapports d'ONG et autres organisations de droits de l'homme évoquent la présence des enfants travailleurs dans les sites miniers. Pour s'en rendre compte, la Commission nationale des droits de l'homme vient de mettre en place une commission pour faire la lumière à ces sujets. Suivez. La commission d'enquête se générera, n'est-ce pas, dans les provinces du Okatanga et l'Oualaba du mardi 30 avril au jeudi 9 mai. Elle aura de ces faits l'occasion d'échanger avec les communautés locales, les représentants de la société civile, les femmes, les jeunes, les représentants des services étatiques, les représentants des projets sélectionnés pour une évaluation externe, ainsi que les autorités locales et coutumières durant son séjour dans les deux provinces et visiter aussi quelques sites miniers, industriels et artisanaux de cobalt. La Commission nationale des droits de l'homme lance d'or et déjà un appel à la collaboration. Toute personne ou organisation qui détient une formation essentielle susceptible à faire avancer l'enquête est encouragée à saisir la commission. L'article 29 de la loi organique 13-01 du 21 mars 2013 de la SNDH stipule que toute personne physique ou toute organisation ayant saisi la SNDH ne peut être inquiétée. Parlons santé à présent dans ce journal avec cette question « Comment assurer la prise en charge de traumatismes graves avec les concepts A, B, C, D, E ? » Cette question était abordée au cours de la conférence organisée par le réseau et registre congolais de traumatismes en collaboration avec l'ASPL Matière Grise. Reportage. C'est à l'Institut national des recherches biomédicales INERBI qu'a eu lieu la conférence sur la prise en charge de polytraumatisées graves avec le concept de ABDCE organisé par la structure RECOTROMAM, réseau et registre congolais de traumatologie en collaboration avec l'ASPL Matière Grise. Jérède Mangot, président de l'ASPL Matière Grise, a fait la présentation sur l'importance de cette activité qui se tient dans le cadre de la formation continue. Le professeur John Nsiala est intervenu pour expliquer le RECOTROMAM et ses objectifs. Pour le secrétaire général à la santé publique, hygiène et prévention, Sylvain Youma Ramazani, qui connaît bien cette structure, il a apprécié à juste titre la belle thématique exploitée. Hier, enfant, aujourd'hui, collègue, c'est une fierté. A déclaré dans sa joie le professeur Mouyembetan Foumou. Je dois vous avouer que je suis très content et même interpellé pour que nous puissions davantage accompagner cette structure. Toute cette tournée, c'est dans le but de former des médecins à la prise en charge de traumatiser GAR. Tout ce que RECOTROMAM a fait jusqu'à aujourd'hui, c'est dans un cadre informel. Nous souhaitons avoir le soutien de la tutelle, c'est-à-dire du ministère de la Santé, pour que RECOTROMAM devienne un organe du ministère. Il s'y a de signaler que la délégation des RECOTROMAM venus de Schengen est constituée de quatre formateurs. C'est un acte de bravoure pour le technicien de la Société Nationale de Chemin de Fer du Congo, CNCC Kassai Centrale. La locomotive autrefois renversée dans un ravin à Benaleka, dont le territoire d'Endemba vient d'être récupéré et sera bientôt remise en circulation. Reportage. L'essence totale qui a régné à la gare SNCC Kananga, dont les chefs de cadres et agents de la SNCC Région Nord. Une véritable résurrection de cette locomotive qui paraissait disparaître dernièrement à Benaleka, territoire d'Endemba. Grâce à l'ingéniosité des techniciens de cette société, la 1912 peut maintenant opérer tranquillement sur la voie ferrée. Emmanuel Kalongi, directeur de la SNCC Région Nord, confirme le fait. L'événement, en fait, c'est la sortie de la locomotive 1912. Nous avons quatre dates importantes pour cette machine. Elle est arrivée pour que nous puissions réparer cette locomotive ici à Kananga, au dépôt d'Iselle de Kananga. Et la quatrième date, c'est aujourd'hui, mardi le 30 avril, où nous clôturons les travaux. Et vous venez de voir la machine sortir vers la gare. Et en conclusion, nous disons, cette machine, c'est un cadeau pour la fête du travail. Le locomotive vient de s'accroître d'une unité. D'aucuns se disaient que cette machine, elle était partie pour la gloire, telle qu'on la voyait dans le ravin. Mais aujourd'hui, le pari est gagné. Un moteur tout neuf qui était le tout dernier qui était resté, des pièces de réchange que nous avons eues. Donc, elle peut encore opérer pendant 30 ans. Notons que cet engin va faciliter les transports des marchandises et autres biens à la SNCC région Nord. Voilà, madame, messieurs, qui met un terme à ce journal-là. Toutes et à tous, merci de l'avoir suivi de partout à travers le monde, sur la radio, télévision nationale congolaise. Merci également à toute l'équipe technique de l'avoir réalisé. Excellente suite de programmes sur nos antennes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501